Salut, c'est Elisabeth de la chaîne Hello French. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 100 mots en français familier que personnellement, j'utilise tous les jours. Ce sont des mots du quotidien qui vont être utilisés entre amis, quand on est en famille, par exemple. Je vais systématiquement vous donner l'équivalent en français courant et bien sûr, un exemple pour que vous puissiez bien comprendre l'utilisation de ce mot familier. N'oublie pas de télécharger gratuitement la fiche de vocabulaire en cliquant sur le lien dans la description. Dans cette fiche, vous retrouvez le mot familier, le mot au langage courant, la traduction en anglais et bien sûr, des exemples. Regarder des vidéos sur YouTube pour apprendre le français, c'est super. Mais si tu veux emmener ton niveau de français plus loin, si tu veux l'emmener dans une autre galaxie, je t'invite à rejoindre mon cours en ligne pour maîtriser le français du quotidien. Mais qu'est-ce qui est inclus exactement ? Et bien premièrement, 30 modules avec des conversations en français authentiques pour que tu puisses pratiquer, apprendre le français de la vie quotidienne. Ensuite, ça te donne également accès à des tables de conversation pour que vous puissiez parler entre vous et pratiquer. Tu as également accès à un groupe Facebook privé, à un chat privé qui te permet de me poser directement toutes tes questions. Tu as également un cours de conversation de 30 minutes avec moi en privé inclus. A l'occasion du Black Friday, je propose une offre exceptionnelle aux 15 premiers inscrits. Du 19 novembre au 1er décembre 2024, avec le code BLACKFRIDAY, je vous offre moins 30% sur mon cours en ligne pour maîtriser le français du quotidien et l'édition papier de mon carnet de français livré chez vous. Dans la description, je te mets le lien pour que tu puisses avoir toutes les informations et j'espère que tu vas bientôt me rejoindre. Revenons maintenant à nos mots en français familier. Le premier mot que nous allons voir aujourd'hui, c'est des pompes. Des pompes. Alors, on peut faire des pompes, comme les militaires ou comme les sportifs, mais dans la vie de tous les jours, on utilise ce mot pour parler des chaussures. J'adore tes nouvelles pompes, elles sont super stylées. La connerie. La connerie. Une connerie, c'est tout simplement une bêtise. J'ai fait une grosse connerie en oubliant mes clés. Je vais devoir appeler un serrurier. Kif-kif. Kif-kif, ça signifie la même chose. C'est kif-kif que tu prennes ta voiture ou le bus, ça met le même temps. L'appart. Très souvent, on va raccourcir ce mot, un appartement, par un appart. Il est très long le mot, l'appartement. Donc, quasi systématiquement, on le coupe en deux. J'ai trouvé un nouvel appart à Paris. Ce cahier. Si tu es comme moi et que tu es un peu frileux ou frileuse, alors tu vas très souvent utiliser ce mot. Ce cahier, ça signifie avoir froid. On se caille dehors, il fait un froid de canard. Il fait moins dix. Ici, vous en avez trois pour le prix d'un. Être claqué, crevé ou à chaise. Alors celui-ci, je l'utilise dix fois par jour en ce moment. Ça signifie que je suis fatigué. Après une journée de boulot, je suis complètement claquée. Je suis crevée. Je suis à chaise, hors service. Faire une grasse mat. Faire une grasse mat. Alors vous connaissez peut-être l'expression en entier. Faire une grasse matinée. Mais très souvent, dans la vie quotidienne, on parle de faire une grasse mat. Celui-ci, j'en rêve. Demain, je fais une grasse mat jusqu'à dix heures. Je suis trop fatiguée. Un truc. Un truc, c'est tout simplement quelque chose. Ce mot, on l'entend constamment parce qu'il veut tout dire et rien dire à la fois. On l'utilise pour désigner un objet ou un concept. J'ai un truc à te dire, c'est important. J'ai quelque chose à te dire. Je peux me passer ce truc pour parler par exemple de la télécommande, de la télévision. Le bordel. Le bordel, dans le langage du quotidien, on l'utilise pour parler du désordre, du bazar. Range ta chambre, c'est le bordel ici. La boîte, la boîte. Alors, vous connaissez certainement la boîte pour box, donc une boîte. Mais on utilise aussi, dans l'avis de tous les jours, ce terme pour parler d'une entreprise, d'une société. Il travaille dans une boîte de communication. Donc, ça signifie, il travaille dans une société de communication. Les fringues, les fringues. C'est tout simplement les vêtements. Elle a toujours des fringues à la mode. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi dire se fringuer, pour dire s'habiller. Le tel. Le tel. À nouveau ici, c'est un mot qui est coupé. Plutôt que de dire le téléphone, parfois, en français, on est un peu païcieux. Et donc, on va dire le tel. Passe-moi un coup de tel quand tu arrives. Être teubé. Celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est du verlan. C'est l'inverse de bête. Être bête. Être teubé. C'est vrai que j'utilise un peu trop. Arrête de faire le teubé et écoute-moi. On peut aussi utiliser ce mot pour parler d'une situation. Par exemple, c'est teubé, tu ne vas pas aller faire les courses alors que c'est sur mon chemin. S'engueuler. Alors, la gueule, normalement, c'est un mot qu'on utilise pour parler de la bouche des animaux. S'engueuler, ça signifie simplement se disputer dans un français plus familier. Il s'engueule toujours pour des broutilles et qu'il se dispute pour des bêtises. Moche, moche. Quand quelque chose est moche, on veut tout simplement dire que ce n'est pas beau, que c'est laid. Ce pull est vraiment moche. Change-le. Ouf, c'est ouf. Alors, celui-ci, je l'utilise 100 fois par jour, je pense. C'est ouf, c'est aussi du verlan pour fou. Mais on l'utilise pour parler de quelque chose qui est top, qui est super bien. Ce concert était ouf, c'était incroyable. Le taf ou le boulot. Vous le connaissez peut-être celui-ci, il est très fréquent. Ça signifie simplement le travail. J'ai trouvé un nouveau taf dans une start-up. Bosser. Bosser, c'est travailler. Je dois bosser dur pour finir ce projet. Coucou. Coucou. Alors, ce mot, ça veut dire bonjour en français familier. Personnellement, je le préfère à salut. Mais salut est également très souvent employé. C'est juste moi, personnellement, je dis plus souvent coucou. Coucou. Comment tu vas ? Purée. Purée. De la purée, normalement, ce sont des pommes de terre écrasées. Par exemple, on peut faire des purées avec d'autres légumes. Mais on l'utilise à la place du traditionnel putain. Car c'est beaucoup plus poli. Purée, c'est mince. Zut. Purée, j'ai encore raté le bus. C'est la troisième fois cette semaine. Pourrie. Quand on dit que quelque chose est pourrie, ça signifie que c'est nul. Normalement, pourrie, on l'utilise, par exemple, pour un aliment qu'on ne peut plus consommer. Qui est passé de date. Qui va vous rendre malade si vous le mangez. Mais dans le langage familier, on dit pourrie pour parler de quelque chose de nul. Ce film était pourri. Je me suis ennuyée. Être flippée. Être flippée. Ça signifie avoir peur. Il est complètement flippé à l'idée de prendre l'avion. Chiant. Chiant. Vous l'avez peut-être entendu car on l'utilise vraiment très souvent en français. Quelque chose de chiant, c'est quelque chose d'ennuyeux, d'agacant. Ce film est chiant. Je vais changer de chaîne. La bouffe et bouffer. La bouffe, c'est tout simplement la nourriture. Et bouffer, c'est manger. On va se faire une bonne bouffe ce soir. Donc on va se faire un bon repas. Je n'ai pas faim car j'ai passé la journée à bouffer. Le dodo. Le dodo. Un dodo, c'est un mot un peu enfantin qu'on utilise pour parler du sommeil. Par exemple, vous pouvez dire, il me reste trois dodos avant les vacances. Mais c'est un mot un peu enfantin. Allez, c'est l'heure du dodo pour les enfants. On va se coucher. Alors, si vous êtes au supermarché, vous devez payer à la caisse. Ça, c'est un mot en français courant. Mais la caisse, en français familier, c'est un mot qu'on utilise pour désigner une voiture. On prend ma caisse pour aller à la plage. La gueule. Donc on l'a vu plus tôt quand j'ai parlé du verbe s'engueuler. La gueule, on l'utilise aussi pour parler du visage, en français familier, donc d'humain. Normalement, c'est pour les animaux. Mais on peut l'utiliser pour les humains dans un contexte familier. J'ai une sale gueule après ma soirée d'hier. Ça veut dire que j'ai pas très bonne mine. Le frigo. Alors, celui-ci, c'est presque systématique. Normalement, on dit un réfrigérateur en français. Pour parler de l'endroit où on stocke les aliments frais. Mais systématiquement, on utilise le mot frigo. Il y a du jus dans le frigo, serre-toi. Alors, ça aussi, je le dis 100 fois par jour. Un mec, c'est tout simplement un homme. J'ai parlé avec un mec dans la rue. Il m'a dit qu'il allait pleuvoir. Pour une fille, on va dire la meuf. La meuf. La meuf de la boulangerie est trop sympa. Je l'adore. Péter quelque chose. Péter quelque chose, ça signifie casser quelque chose. Mon fils a pété la télé en lançant son ballon. Le ou la pote. Une pote, c'est un ami. Je vois mes potes ce week-end pour faire un barbecue. Un bouquin. Un bouquin, c'est tout simplement un livre. Un bouquin, un livre. Ce bouquin est captivant. Je ne peux pas m'arrêter de le lire. Se marrer. Se marrer. Ça signifie rigoler, rire. On s'est bien marré hier soir. C'était un super dîner. On a bien rigolé. Le daron et la daronne. Alors ça, ce sont des termes que vont plutôt utiliser les jeunes, ou plus ou moins jeunes comme moi. Ça signifie le père, la mère et les darons, ce sont les parents. Mathieu et moi sommes devenus darons en mai 2024, où mon daron est venu m'aider à déménager. Kiffer. Kiffer, ça signifie aimer, apprécier. Celui-là, on l'entend tout le temps. Si vous êtes sur les réseaux sociaux en français, vous l'avez forcément vu. Je kiffe trop ce nouveau restaurant. La nourriture est délicieuse. Choper. Choper. Ça signifie attraper. Donc au lieu de dire attraper quelque chose, on va dire choper quelque chose. Il a chopé la grippe. Donc il est malade. Il ne va pas sortir ce soir. Donc on peut choper une maladie, mais on peut aussi choper un objet par exemple. Est-ce que tu peux choper la télécommande de la télé ? Glander. Glander, ça signifie ne rien faire. Mon frère glande sur le canapé toute la journée. Donc il ne fait rien. Pisser. Pisser. En français familier, ça signifie faire pipi. Parce qu'ils sont en train de pisser. Je ne sais pas si c'est très très intéressant. J'ai trop bu. Je dois aller pisser. Ce n'est pas un mot très élégant, mais c'est vrai qu'on l'emploie beaucoup. Se casser ou se barrer. Ça signifie s'en aller. Partir. Allez, on se casse. Il est tard. Piquer. Piquer. Alors on peut se faire piquer par un moustique par exemple, ou se faire piquer si on fait une prise de sang. Mais en français familier, piquer signifie voler. Je me suis fait piquer mon téléphone à la gare. Je me suis fait voler mon téléphone. La thune. La thune. Alors il y a énormément de mots en français pour désigner de l'argent. Mais personnellement, celui que j'utilise le plus, c'est celui-ci. La thune. Je n'ai plus une thune. Je vais manger des pâtes jusqu'à la fin du mois. Il a beaucoup de thunes depuis qu'il a monté sa boîte, son entreprise. Pommé. Pommé. Ça signifie perdre. Donc perdre quelque chose par exemple. J'ai paumé mes clés, impossible de les retrouver. J'ai perdu mes clés. Être à la bourre. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis très très souvent à la bourre. Ça signifie que je suis un peu pressée par le temps. Donc je dois me dépêcher de faire quelque chose pour ne pas être en retard. Je suis à la bourre. Je dois partir dans deux minutes. Et il me reste encore à me maquiller, à m'habiller et à mettre mes chaussures. Se planter. Se planter. Alors on peut planter des fleurs par exemple ou des tomates. Mais se planter, ça signifie se tromper ou échouer. Je me suis planté en entrant l'adresse dans le GPS. Donc je me suis trompé. Pour aussi dire, je me suis planté à mon examen. Ça signifie que vous avez échoué. Vous n'avez pas réussi. Avoir le seum. Avoir le seum. Ça signifie être un peu déçu, être frustré. J'ai trop le seum. On a raté le concert. Je suis frustrée. Je suis un peu énervée. Le bibi ou le bib. Si vous connaissez des Français qui ont des enfants, alors vous avez forcément entendu ce mot. Le bibi ou le bib. C'est le raccourci du mot le biberon. Passe-moi le bib. Passe-moi le bibi. Je vais donner à manger au bébé. Péter un câble. Péter un câble. Ça signifie devenir fou. Commencer à s'énerver. Elle a pété un câble quand elle a vu le prix indiqué sur la facture. Chialer. Chialer, ça signifie pleurer quand on est triste. Je n'arrête pas de chialer quand je regarde des comédies romantiques. Ce type de film me fait pleurer. Avoir la flemme. Avoir la flemme. Ne pas avoir envie de faire quelque chose. J'ai la flemme de faire à manger ce soir. On commande une pizza ? On est à la moitié. J'espère que ça vous plaît, que vous apprenez des nouvelles expressions. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire les nouveaux mots que vous venez d'apprendre et qui vous paraissent marrants, drôles. Ou aussi si vous avez eu des quiproquos justement avec des mots qui peuvent avoir plusieurs significations. Allez, on passe maintenant au cinquante-et-unième. Se foutre de. Se foutre de, ça signifie en français très familier, un peu vulgaire, se moquer de. Arrête de te foutre de moi, ce n'est pas drôle. Relou. Relou. Ici, c'est du verlan, c'est l'inverse de lourd. Donc quelqu'un de relou ou une situation reloue, c'est une personne ennuyeuse, agaçante ou une situation embêtante. Il est vraiment relou avec ses blagues nulles. Le bide. Le bide ou le bidou. C'est un mot pour parler du ventre. Bidou, c'est un peu plus mignon que bide. J'ai trop mangé, j'ai mal au bide. Nickel. Nickel. Celui-ci, j'utilise énormément aussi, ça signifie parfait. C'est nickel, tout fonctionne comme prévu. C'est chaud. C'est chaud. Alors cette expression, on l'utilise pour parler de quelque chose de difficile, d'une situation complexe. Il y a un nœud dans la chaîne de mon collier, je n'arrive pas à la défaire, c'est chaud. Ça fait une demi-heure que j'essaye. Être dispo. Être dispo. Être dispo, à nouveau, on a raccourci un mot pour parler de manière un peu plus rapide, un peu plus fluide. Donc c'est être disponible, pouvoir être présent à un événement par exemple. Je suis dispo pour un café demain, si tu veux. Une toffe. Une toffe. À nouveau, c'est du verlan ici, ça signifie une photo. Est-ce que tu peux prendre une toffe de nous deux ? Être saoulé. Être saoulé. C'est être énervé, agacé, on est embêté par une situation ou quelqu'un. Je suis saoulé de devoir répéter sans cesse les mêmes choses. Je suis saoulé d'avoir perdu les clés de ma voiture. Ça craint. Ça craint. Ça signifie que c'est un peu mauvais, que ce n'est pas par exemple un quartier très fréquentable ou une zone très fréquentable. Maru craint à partir de 22h, je ne sors plus. C'est clair. C'est clair. Cette expression, elle signifie bien sûr, ça coule de source. Thibaut et Laetitia sont trop beaux ensemble. C'est clair. Donc c'est évident. Se gourer. Se gourer, ça signifie se tromper. Je me suis gouré de direction, je dois faire demi-tour. Les flics. Alors attention, n'utilisez pas celui-là devant eux. Les flics, c'est un mot familier pour parler de la police. Donc dans le langage du quotidien, on va l'utiliser. Mais bien sûr, vous ne le dites pas devant eux. Gardez bien le mot police. Les flics sont passés tout à l'heure, ils cherchaient quelqu'un. Il y a beaucoup de flics en ce moment à la gare du Nord, je ne sais pas pourquoi. Galère. C'est galère ou une galère. On l'utilise pour parler de quelque chose de désagréable, un désagrément ou quelque chose d'ennuyant, un problème. Cette journée de boulot, c'était une vraie galère. J'ai une galère avec mon ordinateur, la touche entrée ne fonctionne plus. Donc j'ai un problème. Maté. Maté, on l'utilise pour dire regarder. J'ai maté le dernier film avec Pierre Ninet hier soir, c'était pas mal. L'asthmate. Celui-ci, je le connaissais, mais je ne l'avais jamais utilisé avant il y a quelques mois. Si vous entendez parler d'une asmate en France, et bien c'est une assistante maternelle. C'est une nounou, c'est une gardienne d'enfants. Mon fils est gardé par une asmate 4 jours par semaine. C'est assez spécifique à la France ce mot. Par exemple, en Belgique, je ne l'ai jamais entendu. Une bombe. Une bombe. Alors une bombe, c'est un objet qui peut exploser et provoquer des dégâts. Mais dans le langage familier, on l'utilise pour parler d'une très jolie femme. Par exemple, je peux dire Chakira, c'est vraiment une bombe. Chouette. Quelque chose de chouette, c'est quelque chose de sympa, d'agréable. Je suis certaine que vous m'avez déjà entendu utiliser ce mot dans les vidéos de conversation avec Mathieu parce que je l'utilise tout le temps. Ce film était vraiment chouette. J'ai adoré. Le petit. Le petit ou la petite. Ce mot, on peut l'utiliser. Donc petit, ça signe ici pas grand. Mais on l'utilise aussi pour parler d'un enfant dans le langage du quotidien. Le petit est sorti jouer avec ses copains dans le jardin. Ou la petite est sortie jouer avec ses copains dans le jardin. Vénère. Vénère, c'est le verlan d'énerver. Je suis vénère. Ils m'ont oublié pour le dîner. Ils ont tout mangé sans moi. La baraque. Une baraque, c'est une maison en langage familier. Ils ont acheté une énorme baraque à la campagne. Ils ont acheté une grosse maison. Blindé. Alors, on peut dire que quelqu'un est blindé. Ça signifie qu'il est très riche. Mais on peut aussi dire qu'un lieu est blindé. Ça signifie qu'il est rempli. Il est plein à craquer. Il est rempli de monde. Le bar était blindé hier soir. On ne pouvait pas bouger. Zapper. Zapper quelque chose, ça signifie oublier quelque chose. J'ai zappé l'anniversaire de mon père. La télé. Alors, plus tôt, on a vu le tel, pour parler du téléphone. Eh bien, la télé, c'est la version courte de télévision. Quasiment systématiquement. D'ailleurs, on va dire la télé et pas la télévision qui est un mot très long. Je vais mater la télé ce soir. Il y a un bon film. Le véto. À nouveau, c'est un mot un peu raccourci, mais même un peu moisifié. Le véto, c'est un mot qu'on utilise pour parler du vétérinaire. Donc, le vétérinaire, c'est le médecin pour les animaux. On va chez le véto. J'emmène mon chat chez le véto demain pour lui faire un vaccin. En faire des tonnes. Je dis aussi très souvent en faire des caisses. Ça signifie exagérer quelque chose. Il en fait des tonnes pour pas grand-chose. C'est agaçant. Donc, il fait des montagnes d'une petite chose. À l'arrache. À l'arrache. Alors, ça, ça signifie faire quelque chose à la fois rapidement et pas très très bien fait. On le fait à la va-vite. On peut dire aussi. J'ai fait ce devoir à l'arrache. Je n'avais pas beaucoup de temps. Donc, on n'a pas mis beaucoup de soin. Dégueux. Dégueux. Alors, en entier, on pourrait dire dégueulasse. Mais, très souvent, je suis juste dégueu pour parler de quelque chose qui n'est pas bon, qui est dégoûtant. Ce sandwich est dégueu. Je ne peux pas le finir. C'est pas bon. L'ordi. Pour parler d'un ordinateur, on va très souvent simplement dire un ordi. Une télé, un tel, un frigo. Tous ces petits objets dont on parle constamment au fil de la journée, eh bien, on les raccourcit. Mon ordi est trop lent. Il faut que je le change. Une dinguerie. Alors, celui-ci, il est très à la mode en ce moment chez les jeunes. Une dinguerie, c'est tout simplement quelque chose d'absurde. Une chose un peu folle. Ça fait trois fois que je vais au supermarché cette semaine et il n'y a jamais de lait. C'est une dinguerie. Être bourré. Être bourré. Alors, ce mot, on l'utilise pour dire que quelqu'un est ivre, quelqu'un est saoul. Donc, il a bu trop d'alcool. Il était complètement bourré à la soirée hier. La clope, la clope, c'est une cigarette, une cigarette. Mon voisin n'arrête pas de fumer des clopes dans l'entrée de l'immeuble. Planquer, planquer quelque chose, ça signifie cacher quelque chose. Il a planqué ses clés sous le tapis de l'entrée. Vous pouvez faire ça, par exemple, si quelqu'un doit rentrer chez vous et qu'il doit avoir accès à vos clés. Donc, planquer ses clés sous un tapis. Être fauché. J'ai utilisé un exemple tout à l'heure en disant Je n'ai pas une thune, je vais devoir manger des pâtes jusqu'à la fin du mois. Eh bien, si on n'a pas une thune, on est fauché. Donc, on est ruiné, on n'a pas d'argent ou plus d'argent. Je suis fauché ce mois-ci, ça signifie pas de sortie pour moi. Se grouiller. Se grouiller. Ce mot-ci, je l'aime beaucoup, je le trouve très mignon. Se grouiller. Il était un peu difficile à prononcer d'ailleurs, donc n'hésitez pas à mettre pause et à répéter. Ça signifie se dépêcher. Grouille-toi, on va être en retard au cinéma. Grouille-toi, dépêche-toi. Gueuler. Donc, on a vu la gueule, s'engueuler et maintenant gueuler. Ici, ça signifie parler fort. Arrête de gueuler, je t'entends très bien. Arrête de parler fort, arrête de crier. Parle normalement. Être déter. Si vous êtes déter, ça signifie que vous êtes déterminé. Et oui, encore une fois, c'est un mot qu'on a coupé en deux. Donc, ça veut dire que vous êtes motivé. Je suis déter à réussir cet examen. Je vais tout donner. Barjot. Quelqu'un de barjot, c'est quelqu'un qui est un peu fou. Ce gars est complètement barjot. Il fait n'importe quoi. Être barjot. Piger. Piger, ça veut dire comprendre. J'ai enfin pigé. Comment fonctionne ce logiciel ? Donc, j'ai enfin compris. Le boucan. Le boucan, c'est le bruit. Le bruit. Le boucan des travaux dans la rue est insupportable. Le bruit des travaux. Se casser la gueule. Se casser la gueule, ça signifie tomber. Donc, se faire mal. Il a glissé sur la glace et s'est cassé la gueule. Donc, ça veut vraiment dire être tombé. C'est pas forcément en rapport avec le visage. On utilise à nouveau ce mot la gueule, mais pas de lien avec le visage cette fois. Une embrouille. Une embrouille, c'est une dispute. Je pourrais aussi dire une engueulade, mais personnellement, j'utilise plus le mot une embrouille. On est brouillé, on s'est disputé, on n'est pas en bon terme. J'ai entendu une embrouille dans ma rue ce matin. Deux hommes se criaient dessus. Avoir du bol. Avoir du bol. Alors, on peut manger ses céréales dans un bol, mais si on dit qu'on a du bol, ça signifie qu'on a de la chance. Il a eu du bol de trouver un billet pour le concert à la dernière minute. Buter. Buter quelqu'un ou se faire buter, ça signifie tuer ou se faire tuer. Il a buté son rival dans un règlement de compte. Manger un morceau. Manger un morceau, ça signifie faire un repas léger. Donc, manger un petit quelque chose. Je vais manger un petit morceau, j'ai faim. La teuf. La teuf, c'est la fête. C'est plutôt les jeunes qui vont dire la teuf. Il y a une teuf chez Paul samedi. Tu viens ? Le resto. Le resto. Alors, quasiment systématiquement, on va utiliser ce mot, un resto, plutôt que de dire un restaurant. Qui est un mot très long. Et comme on doit l'employer souvent, surtout si comme moi on aime manger, eh bien, on va le raccourcir. On va au resto ce soir. J'ai envie d'un bon dîner. Une blinde. Une blinde. Donc, je vous ai dit, quelqu'un qui est blindé, c'est quelqu'un qui est très riche. Ici, quand on dit que quelque chose coûte une blinde, ça signifie que ça coûte très cher. Cette montre coûte une blinde au moins 12 000 euros. La poisse. La poisse. C'est simplement la malchance. Avoir la poisse, c'est ne pas être chanceux, avoir l'impression que le sort s'acharne sur nous. Chez la poisse aujourd'hui, tout va de travers. La déco. La déco. A nouveau, c'est un mot raccourci. La déco, on l'utilise pour parler des décorations. Par exemple, dans une pièce. On peut dire, j'adore la déco de ton appartement. C'est très moderne. Et enfin, dernier mot, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. C'est un doudou. Un doudou, c'est un mot très mignon qu'on utilise pour désigner un objet auquel est attaché un enfant. Donc très souvent, c'est une petite peluche, mais ça peut aussi être un petit drap. Par exemple, une serviette. Mon fils ne peut pas dormir sans son doudou. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pu apprendre du nouveau vocabulaire. Comme je vous le disais, ce sont des mots en français familier. Donc vous ne pouvez pas les utiliser dans tous les contextes. Et comme je vous le disais en début de vidéo, ce sont des mots que personnellement, j'utilise au quotidien. Mais sur les mots d'argot, les mots en français familier, il va aussi y avoir des différences d'usage en fonction des âges. Donc évidemment, quelqu'un qui a 80 ans et quelqu'un qui a 16 ans ne va pas utiliser les mêmes mots en français familier, les mêmes mots d'argot. Donc gardez cela en tête. Si vous avez aimé la vidéo, mettez bien sûr un j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez voir plus de contenu en français, abonnez-vous immédiatement à ma chaîne et activez la cloche. Je vous dis à très vite.